Salut à toutes et à tous, c'est Revaninho, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la suite de cette playlist sur le langage de programmation C++. Dans cette vidéo, on va s'attaquer à quelque chose d'assez important, une notion également qui va pouvoir coexister avec d'autres notions qu'on a déjà faites. De toute façon, quand on apprend le C++, quand on apprend à programmer, on se sert généralement dans un programme, quelle que soit sa complexité, à utiliser plusieurs notions de manière parallèle. Le but, c'est de faire un programme fonctionnel. Après, évidemment, on n'est pas obligé d'utiliser toutes les notions qu'on connaît. C'est d'ailleurs même, ce n'est pas recommandé. On utilise uniquement dans un programme les notions dont on a réellement besoin. Celles qui sont les plus efficaces, qui permettent à notre programme d'être le plus optimisé, le plus efficace, le plus rapide et le plus clair aussi, si jamais vous travaillez dans un groupe de développeurs pour les autres. Et justement, aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est quelque chose qui est en rapport avec l'optimisation. On va apprendre aujourd'hui à gérer le temps en C++. Alors, on va découper cette vidéo en deux parties, parce qu'on va s'attaquer à la librairie qui s'appelle la librairie STD Chrono. Donc, STD Chrono, depuis C++11, c'est une librairie qui permet en fait de gérer des durées, qui permet de gérer ce qu'on appelle des time points, pour pouvoir faire des mesures entre, par exemple, deux instructions. Ça va nous permettre de faire beaucoup de choses. En fait, ça va nous permettre de faire ce qu'on appelle du benchmarking. Donc, déjà, de calculer la vitesse d'instruction de certaines commandes, de calculer tout simplement la vitesse d'instruction de certaines fonctions, de calculer la vitesse d'itération, par exemple, dans une boucle fort ou quelque chose comme ça, de comparer la vitesse, par exemple, de Smart Pointers. Donc, on va pouvoir faire ça. On le fera peut-être pas dans cette vidéo, parce qu'on a déjà pas mal de choses à voir, mais on va pouvoir faire des comparaisons, par exemple, de vitesse, entre un Shared Pointers, un Unique Pointer, entre l'allocation avec le mot-clé New, avec le mot-clé Delete. On va pouvoir, du coup, s'amuser à faire beaucoup de choses et rentrer, finalement, dans le cœur du C++, qui est, finalement, la recherche constante et permanente de cette optimisation, de cette petite milliseconde ou microseconde qu'on cherche à gagner par rapport à une implémentation différente de notre code. Bon, évidemment, aujourd'hui, je l'ai déjà dit dans des vidéos, je le répète, mais le souci de l'optimisation, il est quand même assez moindre par rapport à ce qu'il était il y a plusieurs années ou plusieurs dizaines d'années, sachant qu'aujourd'hui, on a quand même des ressources matérielles de plus en plus puissantes, même si on fait toujours attention dans certaines applications, dans certains domaines, comme le jeu vidéo, les Game Engine, tout ça. On a le souci de la rapidité, de l'optimisation, mais ça devient quand même négligeable dans certains autres domaines et par rapport à certaines notions également. Donc, ici, ce qu'on va faire, la première chose, je vais bouger un petit peu mon micro, voilà, comme ça, je vais pouvoir m'installer correctement. Donc, la première chose qu'on va faire ici, c'est qu'on va inclure la bibliothèque Chrono. Donc, Chrono, comme je vous l'ai dit, c'est un header qui fait partie de la bibliothèque standard C++ et qui va nous permettre de manipuler des durations, des durées, pardon, la duration, c'est en anglais, de placer des time points qui vont pouvoir ensuite, en faisant la différence de leur valeur, nous permettre de calculer la durée qui s'est découlée entre ces deux time points. Donc, ça, c'est vraiment l'utilisation première qu'on va en faire. Donc, ça, ça va être la première partie de la vidéo. Dans la deuxième partie de la vidéo, on verra que depuis un petit peu moins longtemps, alors, il faudra que je vérifie, je sais que STD Chrono, la bibliothèque, existe depuis C++11, mais plus tard, je crois que C++17 a introduit les notions de date and time, donc de date, d'heure, etc. Donc, ça, ça sera dans la seconde partie de la vidéo, sinon, ça risque d'être un peu trop lourd. Donc, ici, on va introduire les premières fonctions, les premières fonctionnalités, plutôt, de cette bibliothèque STD Chrono. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va déclarer une boucle fort, qui va itérer, par exemple, 100 000 fois ou 1 million de fois, et on va, grâce à la bibliothèque Chrono, mesurer le temps qu'a mis notre boucle pour itérer X fois, donc 100 000 fois ou 1 million de fois. On va afficher ça, par exemple, soit en microsecondes, soit en millisecondes. Alors, en millisecondes, ça va tellement être rapide, il y a des chances que les millisecondes ne soient pas assez précis, donc on va plutôt faire ça en microsecondes. Donc, il y a plusieurs étapes. La première étape, ça va être de vous montrer ce que sont exactement les objets qu'on utilise, et après, on verra qu'on peut simplifier, bien évidemment, parce que vous allez voir que c'est assez compliqué. En fait, il y a beaucoup de choses, et ça peut être un petit peu lourd si vous utilisez tout le temps la syntaxe et la notation complète. Donc, bien évidemment, on a vu des notions par le passé qui vont nous permettre de simplifier, bien évidemment, l'écriture de tout ça. Donc, ici, on va commencer par déclarer ce qu'on appelle un time point. Donc, on va faire std chrono, deux points, time point. Et là, vous voyez que, déjà, c'est un peu compliqué. On voit qu'on est déjà dans std, on est dans l'espace de nom chrono qui se trouve lui-même dans l'espace de nom std, et dans chrono, il y a un objet qui s'appelle time point. Ce qu'on appelle un time point, c'est un endroit instantané du temps duquel le système a pris la valeur, et il va la conserver. Comme ça, quand on fera la différence avec le time point qui se trouve après la fonction for, enfin la boucle for, eh bien, on saura combien de temps s'est écoulé. Donc, ici, en fait, ça, c'est une classe, et cette classe, elle prend un type de time point. Pour l'instant, le type de time point qu'on va prendre, ça va être un std chrono système clock. Alors, vous voyez que, déjà, ça commence un petit peu à être compliqué. J'aurais presque envie de dézoomer, mais j'ai pas envie que vous ne voyez plus rien non plus. Donc, on va laisser à 335%, comme vous pouvez le voir ici. Au besoin, je scrollerai de gauche à droite. Donc là, vous voyez qu'on a quand même un objet qui est assez lourd, déjà. On n'a même pas fini d'écrire la ligne, loin de là. Mais on a déjà un objet qui est assez lourd. Donc, déjà, il faut savoir que, ici, ceci, système clock, c'est un objet qui fait référence, si je puis dire, à l'heure, au time point du système. Donc, le système, lui, il enregistre sans arrêt, en fait, avec des intervalles, bien sûr. Ça peut pas être un continuum, ça peut pas être continu, parce qu'il y a une horloge. Une horloge, elle a bien un tick, bien que, par exemple, lorsque c'est paramétré par le CPU, les ticks soient vraiment extrêmement rapprochés les uns des autres. Donc, la fréquence est très, 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 très importante. Mais, malgré tout, ce n'est pas un continuum. Donc, il y a des ticks. Et un système clock, c'est, en fait, le temps que le système va mesurer pour un tick. Donc là, c'est exactement ce qu'on a. On n'a pas fini la ligne, parce que là, en fait, on vient d'instancier un objet de team time point. Mais, il faut lui donner un nom et il faut lui assigner une valeur. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'appeler start et on va lui assigner comme valeur, encore une fois, std chrono system clock. Et là, on va faire encore deux points deux points parce que system clock, c'est aussi un espace de nom également. Et on va mettre now. Donc, en fait, now, c'est une fonction, eh bien, qui va aller chercher vraiment le tick actuel au moment du runtime et qui, du coup, le retourne sous forme de time point. Donc, étant donné qu'on le retourne sous forme de time point, eh bien, on le stocke dans un objet de type time point. Donc, ça, c'est fini pour l'instantiation d'un objet de type time point. Vous voyez que c'est un petit peu compliqué quand même, il y a beaucoup de choses. Vous allez voir qu'on va pouvoir simplifier ça deux fois. Donc, une première fois, on va pouvoir simplifier. Je pense que, je vous laisse dominer, en fait, comment on va faire pour simplifier tout ça. Donc, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une boucle fort. Cette boucle fort, on va la faire itérer jusqu'à, par exemple, on va commencer avec 100 000. Je pense que ça sera déjà pas mal. Et, par exemple, alors, vous savez quoi ? On va faire un integer ici. On va l'appeler result. On va lui mettre 0 comme valeur au début. Et ici, on va faire result plus plus. Et, en fait, on va l'afficher tout de suite après, du coup. Donc, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre cette ligne-là, parce qu'on a besoin d'un time point à la fin de la boucle, qu'on va mettre ici. On va l'appeler end, comme ceci. Et là, on va afficher la valeur de résult. Bon, c'est pas fini. C'est pas fini. Vous allez voir. Avant d'aller plus loin, je pense qu'on va quand même simplifier un petit peu ce qu'on vient de faire. Déjà, ce qu'on peut faire, c'est ceci. Using namespace std.chrono. Dans ce genre de situation, utiliser un using namespace std.chrono, c'est pas problématique, parce que dans notre programme, qui est un programme d'exemple ici, on n'utilise pas de fonction qui pourrait être confondue avec des fonctions qu'il y a dans l'espace de nom std.chrono. Donc, voilà. Donc, on va utiliser std.chrono comme using namespace. Et du coup, ça va nous permettre de nous débarrasser déjà, en premier lieu, de tout ceci. Vous voyez, regardez. Tous les endroits où il y a std.chrono, on va pouvoir les enlever. Et déjà, ça va nous simplifier et nous raccourcir nos lignes de code de manière déjà assez importante. Tac, comme ceci. Voilà. Je ne sais pas pour vous, mais déjà, on est sur quelque chose d'un petit peu plus clair. Bon, on voit qu'on a de la classe template ici. On voit ici qu'on a un espace de nom dans lequel on appelle une fonction statique. La fonction now, c'est une fonction statique. Mais on est quand même sur quelque chose de plus clair. Alors, ici, maintenant, ce qu'il nous faut, c'est une manière de calculer une durée. Parce que là, on a un time point pour le début, on a un time point pour la fin. Donc, si vous voulez, on a un marqueur au début et à la fin. Mais ce qu'il faut maintenant, c'est pouvoir savoir quel temps a mis l'exécution de notre boucle fort à travers l'affichage de la durée entre notre premier time point et le deuxième. Pour ce faire, on va prendre un objet de type, par exemple, micro seconds. On va l'appeler total et total. Ce qu'on va faire ici, en fait, c'est qu'on va être obligé de faire un cast. On appelle un duration cast du résultat de la différence de end et de start. C'est un petit peu compliqué, mais on est obligé de passer par là parce que micro seconds, donc STD, chrono microseconds, c'est un type de valeur. Il ne peut pas stocker un autre type de valeur de type time point. Donc, il faut convertir un time point en une duration, en une durée. Et une durée, son type de valeur, c'est les microseconds. Par exemple, il peut y avoir aussi les secondes, il peut y avoir aussi les millisecondes, il peut y avoir les nanosecondes même. On va rester sur la microseconde, ça suffira largement. Donc ici, ce qu'on fait, c'est un duration cast. Qu'est-ce qu'on veut ? Eh bien, on veut des microseconds. Et qu'est-ce qu'on veut caster ? On veut caster le résultat de la différence de end et de start. Comme ceci. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas afficher les résultats. Je me suis trompé ici. Ça ne sert à rien d'afficher les résultats. Peu importe. Les résultats, on sait qu'ils vont s'incrémenter jusqu'à 100 000. On n'a pas besoin de le vérifier. Donc ici, ce qu'on va faire plutôt, c'est qu'on va afficher durée de la boucle de points. Alors, je vais descendre un petit peu. Tac, comme ceci. Opérateur chevron. Là, on va afficher total.count. Total, c'est l'objet microseconds. Microseconds, c'est un objet, c'est une classe en fait. Et pour retourner la valeur de la durée, il faut appeler la fonction count. La fonction count, c'est un petit peu un getter, en fait, de la valeur qui est stockée dans la classe microseconds. Là, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un autre petit truc pour préciser qu'il s'agit de microseconds. On va mettre microseconds. Voilà. Là, on va mettre un point. Et maintenant, on va pouvoir faire f5. Et déjà, on va avoir une petite idée de ce qui se passe. Si je fais f5, voilà. Donc ici, on voit durée de la boucle, 2.60 microseconds. Moi, j'aime bien écrire les choses en anglais. Même si là, c'est en français, c'est pas grave. Ici, regardez si je relance le programme, on va en principe avoir une petite différence. À chaque fois, on va dire qu'à quelques microsecondes près, on est à peu près au même résultat. Vous voyez ? Hop, 63. Ok. Bon, ça, c'est parfait. Bon, on va un petit peu simplifier tout ça encore parce que là, je trouve que même si c'est assez compréhensible, c'est un petit peu lourd encore, c'est un petit peu indigeste comme code là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se servir du mot-clé qu'on connaît qui est le mot-clé auto et qui nous permet de faire des choses de manière assez magique parce qu'il nous permet de déduire au moment de la compilation le type de variable qu'on utilise, enfin, qu'on veut instancier. Du coup, ici, on va remplacer tout par auto. Voilà. Tac. Ça aussi, on va remplacer microseconds par auto et vous voyez que là, c'est quand même beaucoup plus clair. J'ai préféré commencer et vous montrer les types d'objets et les types de variables dans leur intégralité au niveau de leur instantiation pour que vous puissiez comprendre comment est-ce qu'on peut simplifier tout ça et en arriver à quelque chose d'aussi clair et d'aussi simple finalement. Voilà. Donc, avant de terminer cette vidéo, j'aimerais vous montrer qu'il existe trois system clocks. Le premier, c'est celui qu'on a utilisé dans cette vidéo jusqu'à présent, donc system clock. On a un autre system clock qui s'appelle le steady clock et on a le high resolution clock. Il faut savoir qu'il n'y a pas énormément de différence entre les trois. Ils peuvent avoir leur avantage dans certaines situations plutôt que d'autres. Par exemple, le system clock, lui, c'est, on va dire, l'horloge du système classique et cette horloge classique, elle peut subir des changements. Par exemple, au moment du changement d'heure qu'il y a en été ou en hiver, il peut y avoir des petits décalages, des petites modifications au niveau du system clock. Le steady clock, lui, par exemple, il ne subira pas ce genre de modifications. Par exemple, les daylight changes, ce genre de choses, il sera totalement imperméable. Donc du coup, ça peut, dans certaines situations, être plus intéressant d'utiliser steady clock. Et high resolution clock, c'est l'horloge qui a le plus petit intervalle de tic. Donc c'est vraiment pour mesurer une précision maximale. Bon là, si on fait le test ici avec les trois horloges, vous verrez que ça ne changera pas grand chose parce que déjà, système clock, c'est une horloge du système standard mais qui est déjà extrêmement précise. Regardez, on va quand même essayer, je vais quand même vous montrer les trois. On va faire comme ceci. Donc non, vous savez quoi ? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste remplacer ici. Au lieu d'utiliser système, on va utiliser steady. Là aussi, steady clock. Là, vous voyez, tout à l'heure, on avait des données, des valeurs qui, on va dire, fluctuaient entre 60 microsecondes et 65 microsecondes. Là, si on fait un test, on va voir. Bon voilà, on est à 60 microsecondes. Regardez, si je relance à nouveau le programme, 48 microsecondes. Bon là, parfois, il s'avère que le système a des accès beaucoup plus rapides au niveau du processeur ou de l'horloge. Bon, ça peut arriver. Bon là, vous voyez que ça remonte à 61 microsecondes. Bon, on peut dire qu'en moyenne, on est à 55-60 microsecondes. On se rapproche de la valeur de système clock et regardez, si j'utilise high resolution clock ici, donc je vais le prendre et je vais le copier là. Voilà. Là, je fais débogueur ou f5 si vous voulez. Là, on a 63 microsecondes. Bon, ça, c'est le premier échantillon. 68. Bon là, vous voyez qu'il y a quelque chose qu'il faut comprendre. C'est que c'est pas parce que la précision est meilleure que le temps va être meilleur. C'est même plutôt l'inverse. Le fait que les tics soient le plus rapproché possible ou du moins, le fait que l'intervalle entre les tics d'une horloge soit plus petit que ceux des autres horloges fait en sorte qu'évidemment, il y a plus de tics, plus d'instructions quelque part et du coup, le temps peut être affecté. Mais là, en fait, l'avantage de la high resolution clock, c'est qu'elle vous donne un résultat qui se rapproche le plus de la réalité du temps qu'a vraiment mis l'instruction, si je puis dire. Je sais pas si vous m'avez compris. En gros, plus notre précision est élevée dans la mesure de nos tics, plus nos tics sont rapprochés, plus on a une estimation qui se rapproche de la réalité de ce que met comme temps réel d'exécution par le système nos instructions. Voilà. Donc, à vous de voir, vous pouvez utiliser l'une ou l'autre, ça n'a pas grande importance. Honnêtement, vous avez vu, ça peut se démarquer, c'est si jamais on itère vraiment plusieurs fois, enfin, on va dire si on itère des millions de fois, là, vous voyez qu'on est sur du 10 millions d'itérations. Bon, là, vous voyez qu'on est à 6419 microsecondes. Si on repasse sur un steady clock, je lance le programme, là, vous voyez qu'on est à 5066 microsecondes. Donc là, c'est pas négligeable, mais si vous voulez vraiment mesurer avec le plus de précision possible des performances, vraiment du benchmarking au P près, si je puis dire, au TIC près, vraiment, le mieux, c'est d'utiliser les High Resolution Clock. C'est les horloges les plus précises de C++, donc de la bibliothèque standard C++. Voilà, donc on va s'arrêter là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Mettez un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo et abounez-vous si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo de cette playlist sur le langage de programmation C++. Allez, ciao, ciao !